Le resto est super typique des restos de déjeuner québécois. Le look, la clientèle et même les accessoires, tout ce qu'il y a sur la table. La tasse, c'est le format et la couleur de tasse normale pour le café. Les napperons, c'est marqué « Bienvenue, welcome ». Ça n'a pas changé depuis des années. Les petits gobelets de lait pour le café. Bon, ketchup, sel, poivre et le sel. Pardon, pas le sel, le sucre. C'est un sucrier, je pense qu'on appelle ça. Et le réchaud de café. Je suis la seule au Québec qui explique c'est quoi un réchaud de café. Donc voilà, on vient d'avoir un réchaud de café. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quand la serveuse ou le serveur rapporte du café, il réchauffe le café. Donc techniquement, ça réchauffe le café s'il en reste dans la tasse. Mais ça s'appelle un réchaud. C'est une belle image pour dire « Je remplis votre tasse de café ». Et dans les bons restos, on peut avoir plusieurs réchauds de café. C'est notre belle assiette de déjeuner. Un déjeuner au Québec, c'est le repas du matin. Donc j'ai des œufs. C'est deux œufs miroirs. Ils ne sont pas tournés, ils sont seulement cuits d'un côté. Donc ça s'appelle des œufs miroirs. J'ai deux toasts. C'est du pain brun. On a toujours le choix, pain brun ou pain blanc. J'ai du bacon, des saucisses, du jambon, puis des petites patates rissolées. Donc ça, c'est pas mal une assiette de déjeuner normale au Québec. Et bien sûr, j'ai mon café avec des réchauds à volonté. Bye, je m'en fous.